Allez, tous en ronde ! En ronde ? C'est au moins que l'eau ? Allez ! Oh ! Non ! Je te vais tourner les chiffres ! Alors, juste... Qui c'est qui manque ? Ah oui, Mathieu ! Juste un avis général, sans spoil, vos surprises, vos... D'accord. C'est fait pour la 3D. Pas d'explication, forcément d'explication, mais juste une expression visuelle ou sonore. On a tous le sourire, là ! C'est impossible de la décrire, en sortant tous les mots, mais franchement, pas déçu. Au-delà de nos attentes, je suppose... L'attente a été très bon casting, un petit peu loin de démarrer. Oui, j'étais d'accord par contre là-dessus. Sauf que... Par contre, la dernière demi-heure... La dernière demi-heure, mais... Ils ont bien fini, en fait. Ils ont renoué avec le 4. En fait, le 4, c'était beaucoup d'artisanal, et le 3, c'était beaucoup d'effets spéciaux. Ouais, mais... Alors, stop ! Stop ! À partir de là... Spoil ! OK ! Il meurt tous ! Donc là, vous pouvez... Il meurt tous ! Il meurt tous ! L'explosion à la fin... Mais c'est logique. Ça fait sens. Franchement, mais... Oh ! Il a paru une minute ! Est-ce qu'il y a quelqu'un de s'exprimer en particulier ? Le couloir ! En particulier, non, pas du tout. Non. Si, il y aurait tellement de choses à dire. Sur Dark Madam ? Il y en a plus tellement à la tête. Les personnages en 3D sont loupés. Les personnages en 3D sont loupés. C'est moche. Non, je trouve pas grave. Mais si, mais... Le princess laïa, par contre... Tarkin, super bien fait. Il y a beaucoup de races. Mais sur Tron Legacy, ils avaient déjà fait ça. Et c'était beaucoup mieux réussi. Oh non, 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 non. Si, si. Le personnage de... Non, 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 non. Désolé, non. Mais bien sûr, on dirait un personnage en 3D. C'est pas grave. C'est difficile. Enfin bref. Non, le couloir. Le couloir de Dark Vador. Ouais, ouais. C'est magnifique. Mais moi, j'avais limite la larme à l'oeil quand j'ai vu ça. Les yeux rouges. Je me disais... C'est dommage qu'ils sont pas un peu en long. Il a paru une minute, il m'a réglé. Il a fait tout. Cette scène est un peu à l'image de la cohérence que donne le film avec les 6 films. Enfin, les 6 films, à part le 7, qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que je sais plus à qui est-ce que je disais ça. C'est, ah mais attends, c'est la scène d'ouverture de l'épisode 4. Et oui, en fait. C'est vraiment l'amener. Tu rapproches les deux, tu comprends en fait, à un certain moment, tu comprends qu'en fait... Oh là là. C'est super bien fait. Ouais, tu peux... Demain, je me mate Star Wars 4 direct. Ouais, voilà, ça. Comme ça, la suite. Au centre de la séance, tu peux lancer Star Wars 4 direct. Ouais, ouais, il y a pas de grandes têtes comme ça. Il y a beaucoup de références aux autres films. C'est même ici avec les gens, les mecs de la cantina. On les voit à un moment, ouais. Ouais, avec les couilles sur le menton là. R2 et C3PO aussi. Ouais. R2 et C3PO, vers la fin. Première question, les références. Oh, il y en avait partout. Il y en avait partout, mais c'était pas trop lourd. Genre, vous prenez pas des personnages bon références. Ouais. Moi, j'ai vu que deux fois le Ghost. Ah bon ? J'ai vu deux fois. Ouais, je l'ai vu deux fois. Une fois, on l'a bien vu, mais c'était très rapide. Mais en gros plan. C'est comme la deuxième fois qu'on est en train de se battre. Ouais. On voit passer sur le côté. Ouais, mais c'est vraiment très peu... C'est un plan qu'enlevait son part de la base rebelle. Ouais. C'était exactement le même plan avec le soldat rebelle qu'il regarde parfait. Exact. Oui. C'est le mec avec sa caméra, là. Ouais, ouais. C'est compliqué. Et on a encore eu le droit à la scène de la passerelle. Ouais. C'est-à-dire à une mort avec une passerelle. Mais c'est vraiment rentré dans les codes de la saga, ça. Ouais, ouais. J'en pensais en plus, puisqu'ils sont vivants et tout, tu vois. Non, jamais ! Il n'est pas mort à la fin, le mec en blanc. Non, non. Il est explosé forcément, mais il n'est pas mort. Genre, ah ! La planète est décédée. Il n'y a pas de générique. Il n'y a pas de générique. Non, c'est surtout la planète. Avec ça, j'ai trouvé ça très nul. Attendez, on finit sur les références. Fanservice ou pas fanservice ? Oui, mais bien distingué. C'est bien fait. La preuve, Lucas a bien aimé. Ouais, j'avoue que ça, c'est un fanservice. Mais par contre, Dark Vador, c'était parfait. Trop ? Encore, la mort des personnages, à la fin, c'était lourd. La mort du chino, avec qui arrive ? Le mec, il est là, il en a un pouce. Je pensais qu'il avait fait un truc stylé. Le mec qui arrive, il se prend devant le tableau. Il n'y a pas de fanservice. Je suis la force. Je ne fais qu'un avec la force. Je suis la force. Par contre, il n'y avait aucun lien avec le set dans Rogue One. On ne sait pas. Ah si, je pense que c'est Snoke. Snoke, le disciple. Mais ça, je pense qu'il y aura une scène comme ça, où on ne saura pas ce que ce sera, et au final, ça s'accrochera. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé. C'est une théorie. Oui, ça peut être Snoke, il y a 30 ans. Il s'est battu, il s'est pris une belle offre. Pourquoi j'étais très issu ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Si tu tombes bien, c'est ce sur quoi je voulais enchaîner. Les déceptions. Les déceptions. Sophie-Anne. Transition parfaite. Je crois que c'est Organa qui dit ça. Par rapport à Obi-Wan Kenobi. En fait, il est censé l'appeler pour que Obi-Wan se batte avec eux. On ne l'a pas vu. Ewan McGregor, ça aurait été génial. So Guerrera aussi dans les déceptions. Je ne vais pas trop aimer ce personnage. Je trouvais qu'il servait à rien dans le film de So Guerrera. Il avait l'air délicieux. Moi, je pense que So Guerrera, c'est plutôt une référence Clone Wars pour les vrais fans. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne sert vraiment à rien. C'est une transition de flamois un peu. Je vois ça comme ça. C'est un épisode transitoire. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup d'actions avec beaucoup d'effets spéciaux afin de faire transiter vers le 4 qui est un petit peu plus léger niveau effets spéciaux et l'histoire qui est un petit peu quand même dépassée. Au début, c'est très rapide. Tous les changements de planète, tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de lieux en fait. Au début, on a un peu un creux au milieu. Et puis là, boum, ça repart. Déception. Du côté de la musique. Pardon ? Oh, attention, tu t'as fait un... Est-ce que l'un de vous est capable de me chantonner un air autre que la marche impériale ? Celui du mec ? Enfin, du Orson Koenig, genre... On en était à... Déception. Ah oui, non, la musique. Il fallait que je joue la musique. Du Orson Koenig, genre... Enfin, ça fait un truc comme ça. Moi, je l'ai dans la tête, mais j'ai très mal de la faire. Mais vous voyez que je parle. La musique était sympa, mais elle n'est pas marquante. Elle était bien, mais elle n'est pas marquante. C'est pareil pour ce genre de voir le film. Ouais, ouais, c'est ça. Tu ne peux pas avoir en tête. Tu fais plusieurs visions avant de la... Tu vois, moi, j'ai tout le même en tête, alors que sur le moment, pareil. Voilà, exactement. Pareil. Je pense que ça va être pareil. Alors, maintenant, je joue presque toutes les... Déception. Déception, non. Déception, là... Ah si, peut-être la mort des personnages un peu lourdes, mais... Non, ça dépend. Non, mais il y en a, c'est bien pris. Il y en a deux, c'est un peu qu'est-ce-gueule. C'était bien marqué, genre... C'est funel. Le robot, non, trop cliché. Déjà, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais je pense que... Enfin, le robot drôle, un petit peu, premier degré... Attends, le pilote déserteur, je pense qu'ils auraient dû le fusionner avec un autre personnage, parce que son rôle n'est pas très... Enfin, j'ai trouvé qu'il n'était pas très... Pas souvent là. C'est juste... Ouais, le robot, ça fait très cliché en fait, ça fait un personnage qui est... Ouais, il y a des gens bien, ça peut être mal. Mais qu'est-ce qu'il allait le sacrifier ? Ouais, ouais, ça, c'est... Je l'avais dit qu'il allait le sacrifice pour les cures. Ouais, ouais, le sacrifice du robot, tu sais. C'était pas le sacrifice que tu pensais, genre... Ça voulait dire un peu, genre... Attention, voilà ce qui va suivre... Par contre, c'était vraiment le coeur. Ils ont bien géré la mort du robot. Ouais, ouais, c'est pas mal. Tu sais, j'avais un petit pensement au coeur, tu vois. Ouais, ouais, c'est... Quand les personnages mourraient par linge, j'avais dit... En plus, moi, j'avais... En plus, moi, j'avais... J'avais joué que ça me ferait rien un robot qui meurt, mais là, pour le coup, j'avoue que... Comme ils l'ont développé... Si R2 meurt, je te sentirais comme moi. Il est L1, donc c'est pas ça. J'avoue qu'en 20 minutes, ils ne savent mourir... Ouais, non, mais franchement... Ouais, non, mais... Ce qui est incroyable, c'est ça. Avec ce film, c'est que tous les personnages, ils sont nouveaux, et en fait, on arrive à s'attacher archi-bien à eux, et ce qui fait que quand ils meurent, on est limite en train de pleurer. Moi, je veux qu'on parle d'un truc. C'est quoi cette technique de gitan ? Les rebelles... Pour faire exploser le bouclier, là. Ah oui ! De foncer, genre, dans un... Avec un vaisseau, dans un destroyer, genre... Et puis après, genre, il se casse la gueule, et puis hop, ça tombe. Ah tiens, il y a deux croiseurs au-dessus d'un bouclier qui est éventuellement le seul principe pour nous protéger. C'est quoi cette technique ? Je sais pas, on va le mettre en face, on va le laisser nous foncer dessus. Ouais, je sais pas. Après, ça change. C'est fait un peu de la glider, mais... Ouais, mais au bien, ça fait violent, c'est bien. C'est cohérent. C'est dans le thème, voilà, c'est Iron One, Kamikaze, machin. Mais j'ai la dalle, et j'ai rien mangé. Directive les boucliers avec ça. Voilà. Bah tiens, j'ai un sandwich. J'ai même plus faim. Ouais. Allez, action. Ça fait 7 heures, mon petit bras. Je me disais qu'il y a le requin. On va pas prendre trop de temps non plus. Ouais. Ouais, bah... Mais... Les effets spéciaux. Mortel. C'était là, mais ils ont quand même réussi à renouer avec le 4. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. On le savait déjà. Je sais que c'était déjà ça. Est-ce que vous avez vu les maquettes des vaisseaux ? Ça, c'était des grosses maquettes. C'était franchement bien. C'est des maquettes, ça c'était sûr. Tu sais, les... Les destroyers. Ouais, ouais. C'était que des maquettes, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Ouais, ouais. Pas de voir. Ça se voit, mais ça rend bien. Ouais, ouais. Ok. Ils sont trop bons. On va peut-être finir justement sur ce que vous, justement, avez adoré. Le couloir. Le couloir. Le couloir de Vador. Le couloir de Vador. Ouais, clairement aussi. Et j'aime bien aussi l'explosion quand on voit Jean et Cassian qui sont côte à côte et on les voit fusionner avec l'explosion. Ça m'a parti le plus merveilleux. Le couloir aussi, vraiment incroyable. Ouais, le couloir aussi. La bataille de... Scarif. Enfin, l'arrivée des rebelles en fait. Ouais. J'ai oublié son nom. Le personnage qui a une affinité avec la force. Avec son bâton. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Ouais, c'est ça. Le couloir avec Vador. Et puis la planète est vraiment très belle. La planète est vraiment belle. La planète est vraiment belle. La bataille de Scarif et avec Vador aussi. Il a pleuré ça se voit. Ouais, j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes aux yeux. Les yeux rouges. Par contre, je ne vais pas vous stresser les enfants. Mais il faut y aller maintenant. L'interview est finie. Juste un dernier mot de chacun. Déçu ou comblé ? Comblé. Au-delà de mes attentes. Pourtant, Dieu sait que j'en avais. On va faire un petit tour rapide après c'est fini. Comblé. Oui. Mais comblé mille fois. Comblé mille fois. C'était le Rogue One sur 20. La même. La même. Non, vraiment comblé. C'est bon aussi. Ouais, comme un mariage. Comblé, rassuré. Comblé et à revoir en 3D. Il y a une séquence pour la 3D. Tu les as vu ou pas ? Et alors, je pense que beaucoup attendent mon avis. Ici. Et en fait, vous l'aurez pas. Oh ! Parce que vous l'aurez. Oh le gars ! Sur la vidéo. Il n'y a aucune limite. T'as trop souhaité ça peut être. Allez, salut ! On l'aura quand on en reparlera après ou on l'aura ? Bon, ça vient. Bonne nuit à l'Axel. Fin de ce terrible. Enfin demain on retourne à Lyon. Fin de cette énorme journée. On est à l'hôtel. Et je crois qu'on a bien mérité une bonne nuit de sommeil. Surtout après toute cette émotion. N'est-ce pas ? Trop d'émotions. Bonne nuit Sophia Bonne nuit la Kiki family Bonne nuit Axel Et voilà, ça y est La journée s'achève Cette journée remplie d'émotions Cette journée en votre compagnie Qui a été Exceptionnelle Ça a été un Un énorme honneur Plaisir immense De vous voir De vous parler en vrai Ça a été génial Passer une journée Vraiment au top C'était une journée Où on a partagé notre passion Mais en vrai C'est là où c'est allé au delà de Youtube On a Transpercé l'écran Vous êtes venus, enfin c'est plutôt moi qui suis venu à vous Et Et voilà on a pu partager Tout ça, comme je dis Ça va au delà de Youtube C'est vraiment là On s'est rassemblés en vrai Et puis on a vécu notre passion Ensemble Enfin en tout cas pour les personnes Qui étaient là avec moi Pour tous les autres Bien évidemment j'ai une pensée pour vous Bien évidemment que j'aimerais que Vous soyez tous là Et qu'on remplisse tous une salle de cinéma C'est sûr ça serait énorme Bon dans tous les cas Oui comme vous le savez Je n'ai toujours pas dit mon avis Même à personne Personne qui était là Ils pourront en témoigner Je n'ai dit mon avis A personne Là d'ailleurs On est C'est quelle heure C'est 1h31 Du matin J'ai juste eu le temps D'écrire quelques-unes De mes idées Qui sont là Sur l'ordi Juste à côté de moi Juste histoire que j'ai un premier jet Pour que je n'oublie rien Et ne vous en faites pas Vous aurez tout ça Bientôt Ok ? Bon en tout cas J'espère que ce petit vlog Je ne sais pas trop ce que ça va donner Vous aura plu J'espère que si vous avez vu Rogue One Et bien que vous avez passé Une hyper agréable séance Et que pour ceux qui ne l'ont pas vu Et bien J'espère pour vous que Vous le verrez bientôt Voilà Allez Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations Ciao à tous Et que la force soit avec vous Sous-titrage ST' 501